Et on va rappeler du côté mexicain, numéro 1, challenger mondial, numéro 1, pour les WBC. Attention, coup de tête en rentrant comme ça. Garci qui a envie de se battre, qui a envie d'aller chercher. C'est difficile, c'est difficile. Devant, il a un garçon. Il est déjà défavorisé par la taille et en plus par la... Le déplacement de son adversaire, je crois que c'est la clé du badge pour le mexicain. Il se met hors de portée de façon permanente et il oblige Garci à s'exposer sur ses attaques. On l'a vu avec ses petits pas de retrait. Attention à sa tête. Oh la froideur, il barrageasse, il ne s'emballe pas, il contrôle, il est tranquille. Il est impériel, il déroule. Il est vraiment venu pour faire 12 rondes, ou 10 rondes plutôt, avec Garci, puisque ce combat a été conclu en 10 rondes de 3 minutes. Il n'y a que les champions d'Europe et les champions du monde qui se déroulent sur 12 reprises maintenant. Il fait son petit bon nombre de chemins, il se met hors de portée. De temps en temps, il enchaîne, voilà, on voit cette droite qui est pure et qui a bien été accompagnée par Garci. C'est pas mal ça, si Garci arrive à se rapprocher, il va essayer de poser quelques soucis. Tout de suite, barrage derrière, qui remet son jeu de jambes en route. On voit tous les coups accompagnés par Baragas, hein, donc c'est vrai, c'est beau ce qu'il fait, Garci, il est courageux ce garçon. Il percute, attention à ça, on s'accroche. C'est vraiment deux arcades bien bien enflés, Garci, c'est en preuve de l'efficacité des coups d'université. Des jeunes également, ils sont de côté, il y en a un à Marseille et l'autre à Salon-Provence, et ils font un travail énorme indépendamment de la compétition. En suivant cette rencontre, Jean-Claude, en parlant de Jean-Pierre Di Stefano, il a, du côté de Salon-Provence, alors que le Barbadien, là, il a glissé. Et Florimonde, l'arbitre est un peu timide sur ce coup-là. Ça glisse, mais l'arbitre a tardé d'intervenir, éloge plus coste. Il n'aura pas un point, un avertissement aussi. Il n'aura pas un avertissement, mais... C'est un point moins, hein. C'est un petit peu sévère, je trouve. C'est un peu sévère, puisque lui, il a tardé à intervenir après la glissade du Barbadien. Un petit peu sévère, mais enfin bon... Oh, il s'est fait mal. Non, c'est... Le ring est particulier, la même du docteur Barbadien est restée coincée. Et là, il le compte alors qu'il n'y a pas... Il n'y a pas eu de... Non. Là, bien sûr qu'il va bien, mais il est en déséquilibre. Il a glissé, et c'est ma foi, bon. Donc moins un point pour Fleurimond. Eh oui, avertissement. Mais il en a pris trois d'avance dans la première reprise. Oui, tout à fait. Donc il va recommencer à travailler, Samuel. Et il va... Là, c'est un coup, et je pense que le boxeur Barbadien est KO. C'est fini, troisième reprise. Deuxième. La deuxième reprise. Fleurimond qui avait déjà envoyé son adversaire au tapis à la première. Eh bien, il a poursué son travail. Et le... C'est passé. Là, il y a un coup encore. Et il s'est un peu brouillon. On va voir. Attendez, à la fin de ce ralenti. Voilà un court crochet droit. Très court, qui a fait très mal. Très, très mal. Et là, ça passe à côté. Encore une droite. Pas très appuyé. Le crochet gauche qui arrive. Voilà, ça va, c'est trop, là, oui. Ouais, là, il va essayer, mais... Fleurimond va poursuivre son travail. Dans son style habituel. Et vous allez voir. Cette droite, droite qui est magnifique. Et là, c'est le dernier coup. Voilà, superbe. Efficace, c'est bien, hein. C'est bien. Fleurimond a encore des progrès à faire, certainement. D'accord. Et... En soi, voici le dixième et dernier round de ce championnat de France des Super Welters. Il s'agit le champion en culotte jaune. Il est en avance, mettre au pointage. Ce qui veut dire, donc, que les challengers, Olivier Meunier, en culotte blanche, est en retard. Il n'y a que le chaos, hein, qui pourrait... Ah oui. Qui pourrait faire. Ah, il a bien essayé, oui. Droite gauche, là, d'Olivier Meunier. Et attention à la réaction au corps. Pour travailler au corps d'Hissani, là. Il a essayé plusieurs fois. Oui, c'est bien maintenant ce que fait Olivier Meunier. Mais on peut regretter, simplement, que ce réveil se soit produit dans le dixième et dernier round. Il n'y a plus un contre, quand même, malgré tout, Meunier. Attention, Hissani ne pas tomber dans le piège, non plus. Il a de l'avance. Il peut terminer tranquillement ce combat, aussi, il dit, Hissani. Alors, c'est lui qui continue à avancer et qui ne refuse pas du tout, maintenant, la bagarre qu'a un tout petit peu déclenché Olivier Meunier au début de cette dixième reprise. Une minute trente pour Olivier Meunier. Il faudra qu'il mette KO Hissani pour avoir une chance. En tout cas, un autre pointage. Et je ne suis pas sûr qu'il en ait les moyens, sauf une grosse imprudence d'Hissani, il a tort d'y aller, et d'Hissani. Il a fait le combat, maintenant, il pourrait se permettre, dans la dernière minute, de le gérer un tout petit peu. Ça fait aussi partie, ça, de la technique. Mais ce n'est pas dans le tempérament du Marseillais. Il défend donc ici, ce soir, pour la deuxième fois, son titre de champion de France des Super Welters. Et qui, s'il gagne, risque bien de retrouver sur sa route à la rentrée au mois d'octobre prochain, un certain Christophe Conclos, le vainqueur de la Coupe de France des Super Welters. Un match, bien sûr, que nous vous proposerons en direct. Olivier Meunier, très mobile sur ses jambes, sur cette dernière reprise. Pas très productif, hein. Ah oui, le bel uppercut, là, de Meunier. Avec un crochet droit réussi aussi, du Marseillais. Les dernières secondes, c'est fini. Olivier Meunier lève les bras, et d'Hissani aussi, c'est normal. Pour nous, je pense, René, d'être d'accord avec moi, Hissani doit conserver sa ceinture, mais nous allons, comme c'est la coutume, la traditionnelle. Un sur la nul, l'autre dans la coquille. Deuxième round, entre Médis et Noun, qui encaissent donc un direct de Dutard. Prochets, série de Dutard. Alors que le Marseillais a tenté un uppercut. C'est sans conséquence de la part de Dutard, puisque les coups viennent mourir dans les gants de Sanoun. On peut observer l'excellente garde de Dutard. Absolument, elle est très hermétique. Et c'est vrai, les coups portés dans les gants ne sont pas comptabilisées. Pour le moment, ce sont des coups simplement pour chasser les mouches, puisque ça ne fait pas mouche, justement. Ça ne fait pas mal, mais ça a assez de conséquences au fil des rounds. On voit que Sanoun ne tente le coup dur avec des uppercuts, parce qu'un uppercut bien placé, on s'en remet très difficilement. Sanoun qui avait conquis ce titre des super moyens au mois de janvier. Une victoire acquise face à Wilfrid Vizé, et qui n'était pas obligé de remettre aussi précipitamment son titre en jeu. Mais il a confiance en lui, pourquoi pas ? Absolument, les compétences, comme vous l'avez signalé au tout début, il a intérêt justement à faire ce genre de démarche, pour s'ouvrir la jambe l'autre. Oh là là, bon coup ! Bon coup de la peur de Dutard. Et vraiment, Sanoun a encaissé. Il a titubé, mais il a tenu sur ses jambes. Mais on voit qu'il accuse le coup quand même. Il s'attendait sûrement pas à cette hounde de René-Claude Dutard, et on voit qu'il est gêné. Il essaye de retrouver, est-ce qu'il se rende net du ring, mais c'est pas facile. René-Claude a pris ses responsabilités. Bien sûr, il s'expose de contre aussi, il l'escrive là, mais il a plus... Dutard qui se venge. Oh là là ! Sanoun, c'est pas vrai. Non, pas Dutard, mais... Sanoun qui se venge un peu, et là, qui a mis un coup au froid, qui oblige le Duhannais. Chaos, c'est fini. Il a pris des risques quand même, le Duhannais. Il a tenté effectivement de cueillir son adversaire à froid. Ça a failli réussir, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, mais il n'a pas oublié de sa défaite. C'est vrai, quand on met un genou, il y a ce jeu-là aussi dedans, oui. C'est de bonnes guerres. Dernière reprise entre Vasquez et Hisani. Un direct qui fait mouche. Coup au flanc. À ce rythme-là, il ne tiendra pas les trois minutes, notre Vasquez. On voit que Hisani se roule à la bagarre. Il veut faire la différence. Ce ne serait pas une surprise par anticipation. Ce ne serait pas une surprise qu'Husani puisse faire la décision. Si d'aventure, il n'était pas cueilli par un procheur, un épergroupe. Mais José Vasquez. Il manque de clairvoyance. Là encore, conséquence de la fatigue qui l'envahit. José Vasquez. Mais il arrive à placer quand même un beau direct. Le coup manque de précision là, maintenant. Il s'en est accusé le coup, lui aussi. Fatigué tous les deux. Absolument. Ça paye les efforts. C'est vrai. Et Dieu, que ça peut paraître pour trois minutes. Mais il faut vraiment tenir. Absolument. C'est vrai que pour le public, trois minutes, c'est vrai. Mais je peux vous assurer que pour le boxeur, c'est long. C'est long. C'est presque une éternité. C'est presque une éternité. Alors que Vasquez est cas au debout. Il titube. Là, il gère un bon porto. Il cherche le mauvais coup. Il cherche le coup dur. Vasquez qui tient sur ses jambes encore, qui esquive. Et intervention de M. Talon, l'arbitre international. Parce qu'il nous l'ose actuellement, là, José Vasquez. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas aller au tapis. Mais c'est vrai qu'il est carreau de beau. Il n'a plus la bonne vision qu'il avait au début. Peu de vision, plus de jus. Et là, voilà. Oui, là, il y a eu quand même un mauvais coup de la part d'Issani. Puisque là, il a essayé de faire, de montrer un peu son métier. Il a un petit peu tenu la tête et décroché un hypercute. Mais l'arbitre, M. Talon, s'en est aperçu. Et le lui a rebrouché. Deux directs à la face d'Issani, quand même. Vasquez parvient à placer des coups. Mais qui, bien sûr, moque l'arbitre. C'est vrai qu'avec le camp d'Issani, c'est vrai qu'avec le camp d'Issani, on a fait s'attendre à tout. Et c'est vrai qu'on a un moutilé de camp d'Issani, même s'est ce qu'on m'a dit. Victor Moyen, d'Omba, du désert. Il est arrivé sur la joue. Les débuts de la septième reprise. Les rounds qui s'enchaînent, c'est vrai. Avantages pour l'instant, c'est le Bénégène. Même si d'accord, la droite est arrivée. C'est le cœur qui a parlé de ça, ou c'est le cœur ? C'est le cœur qui a parlé. On est vraiment à... C'est nos hommes-là, ils ont failli se mettre un coup de tête énorme. On en parle de fouilles. Réellement, Edi-Issani parfois se jette. Et si on a dû reculer, Saïd Benazen reste en place. Benazen, pardon, reste en place. Encore une prochaine pause. Allez-y ! Merland Bétaré également pour Issa Lille. Rôles de combat contre Assine Chérifi. Le premier avou est la Bercy. Allez-y ! On travaille bien à Marseille. Encore une ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du mal à changer de rythme, quand même, Saïd Benajem. Le poids des angles, le poids des rondes, en tout cas, nous sommes à la septième reprise. Il va prêter vraiment qu'il n'avance pas plus sur son adversaire, qu'il reste que sur le reculoir. Il est en défense et en contre. On l'a dit, quand il est en train de durcir. Et oui, mais quand il prend, lui, l'initiative, c'est plus pareil. Il saigne, il a vraiment du mal à suivre le rythme. Il est coupé légèrement sur la mètre inférieure. Saïd Benajem. Il a été touché par un crochet gauche. Il est KO, il est KO. Regardez les yeux, regardez les yeux. Incroyable, on vous parlait avec la fougue. Imprévisible. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Incroyable, surprise. Elle vient de ce jeune boxeur, Edith Samy. Et sur un coup, sur un seul coup. Oh là là. Quel crochet du gauche. C'est un match fin, un combat piège. Il nous l'avait dit, celle de Benajem. Incroyable. Apparemment, ça va. Docteur Mazone, montez tout de suite. Docteur Mazone, montez tout de suite. Sur le ring. On voit là qu'il peut parler. Il a les yeux dans le vide, c'est vrai ? Il peut parler. Ça va ? Regarde, regarde. C'est bon. Voilà, c'est ça. Il a fait la différence sur un premier crochet gauche. Le problème, c'est derrière. Il prend plusieurs coups. Et encore une fois, Monsieur Pasqui, qui aura peut-être dû intervenir avant, sur le deuxième crochet du gauche. Allez, on ne va pas non plus loin vouloir. On espère que pour cette Benajem, tout ira bien. Je ne suis pas touché. Non, mais ça va, ça va. Non, non, mais ça va. Voilà, des applaudissements pour... ... 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